Les difficultés maintenant de la vie, c'est rien par rapport à aller faire un essai à Clermont-Ferrand et te retrouver sans hôtel, sans transport. Adore, je vais te raconter une histoire. La chose la plus positive que le foot t'a apporté ? Ma mentalité, ma façon de penser. Parce que justement, vivre toutes ces choses-là, toutes ces difficultés-là, toutes ces belles choses-là aussi, pas juste les difficultés, elle t'amène une perspective qui est différente. Elle t'amène une perspective de la vie que tu peux pas avoir si t'as eu un parcours normal. Classique. Qui est d'aller à l'école, d'aller à l'université, d'étudier, de travailler. Tu peux pas avoir ces hauts et ces bas-là dans ce parcours-là. Donc, c'est ma mentalité, ma perspective. Tu sais, j'arrive à avoir une perspective différente. Et aussi, les difficultés maintenant de la vie, c'est rien par rapport à aller faire un essai à Clermont-Ferrand. Et te retrouver sans hôtel, sans transport. Adore. Je te raconterai une histoire. J'étais allé faire un essai pour Clermont-Ferrand. Mais l'essai, c'était un match. C'est pas un essai, c'était un match. OK. Un agent, il me dit, tu vas faire un match amical avec Clermont-Ferrand. Il joue contre Arles-Avignon. C'est deux équipes de Ligue 2. Et le match était à Valence. OK. Donc, moi, je me déplace en train jusqu'à Valence. J'arrive au stade. Je joue le match avec Clermont-Ferrand. Moi, l'agent, il m'avait dit, j'allais jouer le match. Et après, je pars avec Clermont-Ferrand en bus, retourner à Clermont-Ferrand. Et j'allais m'entraîner pendant une semaine avec eux. Donc, je vais là-bas. Je joue le match. Le match termine. Ça s'est bien passé. Et là, je parle avec l'entraîneur. Il m'a dit, c'est bien. Je parlais avec ton agent et tout. Moi, je voulais rentrer dans le bus. Il me dit, mais attends, je ne comprends pas. Je dis, mais moi, je ne comprends pas. What ? Là, il me dit, mon agent, il t'a dit quoi exactement ? Je dis, il m'a expliqué que je joue le match. Je repars en bus avec vous à Clermont-Ferrand. Et après, je vais continuer la semaine. Il m'a dit, non, ce n'est pas ça qui était convenu. Ce qui était convenu, c'est que tu joues juste le match. Et après, on le tiendra au courant. Là, je suis à... J'étais à Toulouse, basé à Toulouse, je suis ma tante. Donc, je pars jusqu'à Valence, tout ça. Et je ne sais pas où, qu'est-ce que je vais faire. Il était 10 heures du soir. Là, j'appelle mon agent, il ne répond pas. Voilà, toi, tu as foutu. Oh, man. Là, je dis, je vais devoir dormir ici parce que les trains, il n'y avait plus de trains, tout ça. Et j'appelle hôtel, je regarde hôtel, hôtel. J'appelle peut-être 15 hôtels. Il n'y avait plus de place parce que, bizarrement, ce week-end, il y avait un festival de Montgolfière ou je ne sais pas quoi. Tous les hôtels étaient petits. Et après, genre, le cinquième hôtel, il me dit, vous n'allez pas trouver de place ce week-end. C'est impossible. Il y a un festival, ça, 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 il n'y a plus de place. J'appelle, 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 j'appelle. Il n'y a rien. Je ne trouve aucune place. Ils n'ont pas de place. Là, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc ? Je ne comprends pas. Là, il y a un gars de l'équipe d'Arles-Avignon, un supporter. C'est même pas, c'est un supporter. Il vient, il me dit, mais attends, tu as joué tout à l'heure. Je dis, ouais, il me dit, ah ouais, tu n'es pas avec l'équipe. Puis je dis, non, 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 je suis juste venu faire un essai. Il me dit, ah, je pensais que tu étais avec l'équipe et tout. Je dis, non, non, c'était un essai. Il me regarde, il me dit, mais tu vas faire quoi ? Tout le monde quitte, tu fais quoi ? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il me dit, je ne comprends pas. Là, je lui explique un peu la situation. Il me dit, mais regarde, moi, je vais retourner à Arles-Avignon. Si tu veux, viens. J'ai une chambre, tu peux dormir dans la chambre. Non, merci. Non, merci. Un petit peu. Oui, non, merci. Là, je me dis, attends, on dirait que c'est un scénario bizarre, ça. Pas envie de mourir ici. Soit c'est un ange, soit c'est le début d'un film d'Oleur. C'est bizarre. Exact. Et j'ai la foi, j'ai dit, tu sais quoi, Dieu t'a mis là pour une raison. Vas-y, on va voir ce qui va se passer. Et après, c'est ça, c'était un supporter d'Arles-Avignon. Et après, on retourne à Arles pendant trois heures, je ne sais pas combien de temps. On parle, on parle, on parle. Finalement, c'est ça, je dors chez lui. Le lendemain, il me dit, si tu veux, je peux te faire visiter un peu Arles-Avignon. Je dis, ça tombe bien, je ne suis jamais venu. Sur les rives du Rhône, Arles ouvre la Camargue. Colonie romaine depuis le premier siècle avant Jésus-Christ. Là, on a visité les araignes, parce qu'à Arles, il y a des araignes un peu particuliers. Et je visite un peu. Après, il me dépose à la gare, je retourne à Toulouse. Ça, c'est une journée qui n'a aucun sens. C'est une journée qui ne s'arrête. C'est aussi une journée qui n'a pas été tuv et donc j'atour.